Si vous pensez qu'à Tokyo, on ne peut pas faire une charmante balade en gondole. Si pour vous, un parc Disney doit forcément avoir un château comme symbole. Et si vous pensiez que Jules Verne ne pouvait inspirer que des Français. Alors suivez-moi dans le parc d'attractions Tokyo DisneySea et je vais vous prouver le contraire. Alors aujourd'hui épisode un peu spécial car non, je ne suis pas dans une ville italienne. Je ne suis pas non plus à San Francisco ou au pied d'un volcan en pleine activité. Je ne suis pas non plus dans un bazar oriental. Non, aujourd'hui je vous propose de me suivre pour découvrir un endroit incroyable. C'est un parc Disney unique au monde. Il est situé dans la baie de Tokyo. Bienvenue à DisneySea. DisneySea est le deuxième parc du complexe de loisirs Tokyo Disney Resort situé au Japon. Et bien évidemment à Tokyo, la capitale nippone. Un parc 100% japonais créé spécialement pour Tokyo avec des concepts uniques. Et dès l'entrée, on est plongé dans un univers très particulier. Alors ce parc Disney est vraiment unique au monde parce qu'il a été construit sur une île artificielle gagnée sur la mer. Et en prenant de la hauteur, on voit très clairement le complexe avec le parc Disneyland à gauche et le parc DisneySea à droite. Et en plus, son thème ça ne s'invente pas, et bien c'est la mer. Alors ici, contrairement aux autres parcs Disney, il n'y a pas des landes mais plutôt des ports. Et pour faire le tour du parc, il n'y a pas un petit train mais plutôt des bateaux. Et ce concept maritime, ou plutôt nautique, est en fait hérité d'un vieux projet de parc d'attractions américain, Port Disney. Un projet qui devait ouvrir à Long Beach, en Californie, à la fin des années 90. Et ce parc de Californie devait en fait être construit autour du navire transatlantique, le Queen Mary. Le Queen Mary qui était à quai à Long Beach. Ce bateau avait été racheté par Disney et aujourd'hui, on retrouve sa réplique à Tokyo comme un souvenir d'un ancien projet abandonné. Et si le projet de parc aux US a été annulé, c'est à cause des mauvais résultats de Disney à la fin des années 90. Des mauvais résultats financiers qui venaient notamment de France, du resort de Marne-la-Vallée, Euro Disney à l'époque. Tokyo Disney-Sea est très lié au resort français. Et vous allez voir pourquoi. Mais tout d'abord, regardez, ici je suis à Port Discovery. Et si vous regardez bien l'architecture derrière moi, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et oui, il y a des faux airs de Discoveryland, de Disneyland Paris. Mais ce n'est pas tout. Ce bâtiment par exemple, il ressemble étrangement à l'entrée de l'attraction Autopia à Disneyland Paris. Mais ici, thème nautique oblige, ce ne sont pas des voitures, mais des aéroglisseurs qui flottent et se baladent. D'ailleurs, l'attraction s'appelle Aquatopia et elle vous permet de piloter ces machines presque flottantes sans se faire mouiller. Quoique. Bon, en fait, il y a des roues sous l'eau. Cette attraction est donc située à Port Discovery qui reprend le thème rétro-futuriste, comme à l'origine, le land Discoveryland d'Euro Disney, qui puis est alors son inspiration dans l'œuvre de Jules Verne. Alors si à Disneyland Paris, la thématique Jules Verne disparaît peu un peu de Discoveryland, et bien ici, à Disney-ci, elle est encore extrêmement présente, puisque le grand volcan derrière moi renferme une attraction unique au monde, voyage au centre de la Terre. Et juste en dessous, toujours derrière, il y a une autre attraction, 20 000 lieux sous les mers, évidemment inspirés de Jules Verne. La Mysterious Island, l'île mystérieuse située au cœur du parc, renferme une copie conforme du Nautilus, le fameux sous-marin de Jules Verne, qu'on retrouve aussi à Paris. Car quand les Japonais ont imaginé Tokyo Disney-ci, ils sont allés fouiller dans les projets annulés des autres parcs Disney, et notamment ceux du complexe français, qui traversent alors une période économique difficile. Discovery Mountain, qui devait être un hommage à Jules Verne à Paris, fut abandonnée. Mais à Tokyo, pas de problème de budget, et on a décidé de s'inspirer de ce projet avorté parisien, pour faire une plongée dans les profondeurs des océans. Une plongée abyssale presque réelle, grâce à des effets de lumière noire et quelques bulles. Un autre projet prévu pour Euro Disney se cache dans ce grand volcan, qui devait être construit à la place de notre Space Mountain. C'est l'attraction Voyage au centre de la Terre. Une aventure extraordinaire à bord de gros engins, des foreuses qui vont à une vitesse presque infernale. Alors ça, c'est pour les projets qu'on aurait pu avoir à Paris, mais à Tokyo, il y a aussi des attractions identiques. Savez-vous qu'à Tokyo, il y a une attraction française, enfin, qui a été créée pour la France. Ça a été créé en 1993 à Paris, à Euro Disney à l'époque. Il s'agissait d'Indiana Jones et le Temple du Péril. À Tokyo Disney-ci, il y a la copie quasiment conforme. Ici, elle s'appelle Raging Spirit. On a enlevé le thème d'Indiana Jones, il s'agit toujours d'un temple. Ici, c'est un temple perdu dans la jungle péruvienne. Alors, c'est une copie conforme, mais quand même avec quelques effets supplémentaires. D'ailleurs, des effets qu'on aimerait bien avoir en France. Les particularités de cette attraction, c'est la seule à Tokyo qui a un looping. Alors, on prévient un petit peu les gens. On prévient grâce à des panneaux explicites, parce que les visiteurs n'ont pas l'habitude d'avoir ici la tête à l'envers. Et c'est vrai que dans un parc Disney, les loopings, c'est assez rare. Alors, pas d'Indiana Jones dans cette jungle. Et pourtant, juste à côté, dans ce temps blastique, il y a bien Indiana Jones Adventure. Copie d'une attraction de Californie, dans laquelle les visiteurs embarquent dans une Jeep. Une attraction qui, elle aussi, aurait pu être construite, où ça ? Eh bien, à Paris, du côté d'Adventure Land. Côté aventure, justement, direction l'Orient. À Disney-ci, il y a bien des tapis volants. Mais ici, ce n'est pas le génie, mais Jasmine qui les fait voler. Son attraction, type It's a Small World, un voyage en bateau dans le noir, avec des audio animatronics. Mais la toute première version de cette attraction n'avait pas de musique, et était perçue comme très effrayante par les visiteurs, ce qui n'était évidemment pas le but. Alors, six ans après son ouverture, la direction nippone a décidé d'en faire une attraction beaucoup plus joyeuse. Et depuis, ça cartonne. Le tout dans un Land très inspiré des décors de, vous l'avez deviné, Disneyland Paris, qui était alors le tout premier parc Disney à proposer une ambiance de bazar oriental. Un autre thème qui aurait dû être construit à Disneyland Paris, c'est celui de la petite sirène. Sauf qu'ici, à Tokyo, le Land, ou le Lagon comme on l'appelle, est unique au monde, puisqu'il est situé dans un énorme bâtiment. Une sorte d'immense aire de jeu couverte avec plusieurs manèges. C'est un endroit idéal quand il pleut ou qu'il fait trop chaud. Bon, je laisse Ariel et son prince Eric pour découvrir un autre système de transport unique à Tokyo Disney-ci. Il s'agit d'un tramway électrique, un petit tram qui a failli ne jamais voir le jour. Car avant 1987, au Japon, tous les trains, et même ceux construits dans un parc privé, devaient se plier aux dures lois du transport ferroviaire local. Alors depuis, la loi a disparu, et le parc a donc pu construire le tramway pour relier différentes zones du parc et aller à la rencontre des fameux personnages Disney. Mais ici, la vraie star, ce n'est pas Mickey. C'est plutôt Deux-Filles, un ourson qui a une drôle d'histoire. D'abord, c'est un des seuls personnages Disney à ne pas être tiré d'un film. Sa création est purement marketing. L'idée était de créer un petit ours en peluche pour une boutique de Floride en 2000. Bon, sans grand succès. Mais quand les propriétaires du parc de Tokyo l'ont découvert, ils ont tout de suite vu son potentiel kawaii. Ils l'ont alors appelé Deux-Filles, et en ont fait un personnage à part entière. Il est devenu l'ours en peluche de Mickey, fabriqué par Minnie, pour que Mickey ne se sente pas seul durant ses longs voyages en mer. Et forcément au Japon, l'ours Deux-Filles a cartonné, au point qu'aujourd'hui, il a désormais une petite famille, des amis et une grande histoire. Deux-Filles est à Tokyo, presque plus photographiée et achetée que Mickey. Comme à Paris, Tokyo Disney-Cy possède un hôtel à l'entrée du parc, le Miracosta et ses façades très italiennes. Tellement italiennes qu'on peut aussi faire un petit tour de gondole, comme à Venise. Ce sont des répliques adaptées, mais presque identiques aux gondoles vénitiennes, jusque dans les moindres détails. Elles font un petit tour dans les Faucano, mais aussi sur le lac central du parc. Un lac très animé, parce qu'ici les parades Disney ne se font pas en char, mais en bateau. Thème tic oblige. C'est donc l'occasion de saluer Mickey qu'on aurait presque oublié. Alors à la nuit tombée, le parc est presque encore plus beau, encore plus magique, avec toutes ces petites lumières. C'est vraiment féerique. Certains diraient presque que c'est romantique. Mais justement, il y a un petit secret, je vais vous le révéler. Juste là, derrière moi, c'est dans le quartier italien. Au premier étage, au-dessus de cette boutique, il y a une chapelle. Une chapelle dans laquelle vous pouvez vous marier. C'est au cœur du parc à thème. Un parc à thème qui offre à ses visiteurs, pour finir leur journée en beauté, l'un des spectacles les plus ambitieux de tous les parcs Disney au monde. Son nom, Believe Sea of Dreams. Un show époustouflant avec ses bateaux bourrés de technologie. Allez, je vous laisse profiter de ces quelques images. Et voilà, j'espère que ce petit tour au cœur du parc Tokyo Disney-Sea vous a enchanté. En tout cas, moi, j'ai adoré le découvrir, le parcourir, faire toutes les attractions. Si cette vidéo sur les secrets de ce parc à thème vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et puis aussi à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez fun, restez ouvert, et surtout, surtout, soyez curieux. Bon allez, moi je continue la visite, il doit bien y avoir encore une attraction ouverte. Sous-titrage ST' 501